Vous regardez RTL L'histoire du mardi, avec vous Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour. Un jour sur la terre nous conduit dans la Somme, à Fort Mahon, où le golf est devenu un champ de tir. Oui, c'est ce que dénoncent effectivement les riverains du golf de Belle-Dune, qui sont tous aux abris, bombardés régulièrement par les petites balles blanches qui atterrissent sur les carrosseries des voitures, entrent dans les cuisines, cassent régulièrement la toiture toute proche d'une maison, où le couvreur est déjà venu trois fois. Un bombardement régulier, un temps à ne pas mettre un caddie dehors, un blitz golfique qui va peut-être se terminer devant les tribunaux, si aucune solution n'est apportée au trou numéro 8, le trou de la discorde. C'est d'ici que partent les tirs à longue portée. Comme il n'y a pas beaucoup de Tiger Woods dans le secteur, ça part dans tous les sens pour arrêter ce tir de DCA. On a envisagé de supprimer le maudit numéro 8 pour faire un golf à 17 trous, impossible. On passe donc à déplacer le numéro 8, mais l'addition est salée. 50 000 euros minimum pour l'instant. Un seul mot d'ordre à Belle Dune, sortez couvert. Ré-sier-t-il Jean-Alphonse Richard ? Ré-écouter sans modération sur RTL.fm. Ré-sier-t-il Jean-Alphonse Richard ?